Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Baton Kytos, on se retrouve de nouveau à l'arbre céleste et on va aller chercher une nouvelle constellation, il s'agit de la constellation de la Grande Ourse et vous la récupérez contre les feuilles écarlates, donc l'ennemi que vous pouvez apercevoir à gauche et cet ennemi là aléatoirement, que ce soit n'importe lequel, aléatoirement vous droppera justement la constellation de la Grande Ourse donc je vais le farmer et on va voir un petit peu quand est-ce que je vais le dropper alors sachez que cet ennemi possède 360 PV, il est sensible au Magnus de temps parce que principalement il va vous attaquer, vous allez voir, avec des attaques de vent donc c'est pas un ennemi qui est très puissant, vous pouvez le croiser par groupe de 1 ou par groupe de 3 donc bien évidemment s'ils sont 3, vous avez 3 fois plus de chances de choper la constellation donc voilà, n'hésitez pas à le farmer, n'oubliez pas que cette zone, l'arbre céleste, reste disponible à tout moment du jeu donc vous pouvez vraiment en profiter pour farmer ou même revenir ici, c'est pas une constellation qui est loupable donc vous pouvez revenir ici à n'importe quel moment, il n'y a pas de soucis donc vous voyez là on lui a enlevé plus de 360 PV, donc du coup il meurt en fin de combat, sachez que cet ennemi vaut 98 points d'XP, donc x3 on se fait quasiment 300 points d'XP et que vous pouvez également dropper des prunes vertes sur cet ennemi donc profitez-en pour les prendre en photo, ça vous rapportera de l'argent en plus de vous rapporter de l'XP et donc voilà globalement, le meilleur moyen de le farmer, je recommande non pas le deuxième écran donc celui-ci, mais l'écran d'encore après où vous en avez aussi également donc vous n'hésitez pas à faire des allers-retours entre les zones pour simplement les faire apparaître super facilement ça va aller très très vite, vous allez voir donc ici j'accélère un petit peu pour vous montrer la chose ça m'étonnerait que je le droppe en combat, parce que j'ai fait pas mal de combats même dans ma vidéo d'histoire et même en m'entraînant globalement et je ne suis absolument pas tombé sur ce Magnus d'ailleurs je me suis rendu compte que j'avais manqué une constellation avant de partir pour Myra donc merci la vidéo récapitulative, vous voyez comme quoi c'est vraiment très utile de faire ce type de vidéo ça vous permet de voir parfois que vous avez un trou dans votre inventaire et vous dire mais pourquoi j'ai loupé ce Magnus là, pourquoi il n'est pas là et donc voilà ça vous en fait un en plus, c'est très très important bon là malheureusement j'en ai qu'un donc j'ai très peu de chances de choper quelque chose on choque une barrette papillon par contre pour Sabina donc vous voyez de toute façon ça je vous en ai parlé dans la vidéo récapitulative des Magnus de Anuenue mais les drops ici sont très intéressants il y a vraiment matière à farmer, farmer, farmer parce qu'il y a vraiment plein de Magnus différents malheureusement je n'ai pas de liste même sur internet de drop sur Baton Kytos ça je n'ai pas eu la chance de tomber là dessus et de pouvoir vous présenter tout ça de manière propre en tout cas je vous ai montré déjà deux combats malheureusement je n'ai pas eu la chance de choper deux Magnus de Constellation je vais faire quelques combats et voilà tout simplement je vous retrouve après comme ça on essaye de voir un petit peu dès que j'ai obtenu notre Magnus de Constellation et au bout de combien de combats surtout et voilà à la fin du combat contre les trois feuilles écarlates je drop la grande ours donc au bout de trois combats donc vous voyez c'est aléatoire vous pouvez lors de votre première ascension de l'arbre céleste premier combat grande ours direct mais donc voilà ça c'est totalement aléatoire ce n'est pas contrôlable mais en tout cas voilà ça s'ajoute directement à ma collection de Magnus du coup ici dans les constellations donc on va aller voir ça de suite et voilà elle était ici je me suis dit il y a un trou c'est pas possible quoi alors qu'elles sont toutes dans l'ordre depuis le début je me suis dit il y a un problème donc du coup voilà je vais faire une petite coupure on va se retrouver directement au temple moi ça m'a permis de gagner un petit peu d'XP donc je pense que certains de mes personnages vont pouvoir gagner en niveau mais voilà n'hésitez pas à farmer ici parce que vous avez vu quand même trois ennemis trois feuilles écarlates ça fait quand même 300 d'XP quasiment c'est assez énorme même à ce stade d'où on atteint les 14 000 d'XP sensiblement pour être niveau 20 donc voilà là faut pas hésiter à passer un petit peu de temps ici à farmer même dans les autres zones comme je vous ai dit les drops sont relativement intéressants donc ça peut valoir le coup nous voici donc dans le temple on va donner notre constellation au gardien des constellations il va restaurer la carte et nous donner un Magnus supplémentaire donc c'est parti donc je lui donne ça direct la grande ours là c'est une constellation de taille tant mieux donc ça va compléter un petit peu cette petite carte donc du coup on choque deux constellations concrètement à la roue céleste vous avez vu une vraiment en objet et l'autre autrement et on obtient une corne de licorne qui augmente je crois les PV max de 2% bon ça c'est pas des Magnus moi personnellement que j'utilise donc voilà ça peut être très utile c'est la fin de cette petite vidéo de constellation si vous avez des questions ou autres vous n'hésitez pas à m'en faire part j'y répondrai avec grand plaisir sur ce je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Baton Kytos allez salut merci